... Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'UDP en direct de la Porte de Versailles pour le Salon des Mers 2019, en direct également de la page Facebook UDP TV. Ravi d'être avec vous pour cette table ronde qui est dédiée aujourd'hui à la pérennité des entreprises non sédentaires sur les territoires. C'est l'occasion finalement de faire un état des lieux sur les problématiques des professionnels, ce qui ne marche pas. Et alors, ce qui est intéressant avec cette table ronde, c'est qu'elle va être traitée sous deux aspects. Le premier aspect, bien évidemment, sur les halls et les marchés. On va parler notamment de la loi Pinel 2014 et l'obligation de trouver un successeur pour les professionnels. Le hic, bien évidemment, c'est que l'antériorité est plafonnée à 3 ans. Alors forcément, vous imaginez bien le problème pour un professionnel qui exerce depuis 10 ans et qui voudrait faire succéder son enfant, par exemple. On l'abordera. En deuxième point, les activités sur le domaine public. Depuis l'ordonnance 2017, les maires doivent procéder à une sélection. Le problème, c'est qu'elles favoriseraient une certaine insécurité juridique. On verra si c'est réellement le cas avec nos intervenants. Et justement, nos intervenants, ils sont quatre. Honneur aux femmes, avec Christelle Tessèdre, présidente de Saveurs Commerce, présidente de la commission des affaires économiques de la CGAD, Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Bonjour. Bonjour. A ma gauche, une femme également, Marie-Christine Verdier, Jouclasse, députée La République En Marche du Tarn. Bonjour. Bonjour. A votre gauche, Luc Gaston Garcia, président de la Fédération des artisans pizza de camions magasins. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jean-Jacques Bolzant, adjoint au maire de la ville de Toulouse. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va peut-être déjà commencer par planter le décor. Avec vous, Christelle Tessèdre, qu'est-ce que la Fédération Saveurs et Commerce, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos missions concrètement au quotidien pour planter le décor ? Alors, Saveurs Commerce, c'est une... Oh ! Saveurs Commerce, c'est une fédération, donc une fédération nationale qui représente les primeurs de France. sur marché et en halle couverte. Aujourd'hui, en France, on décompte à peu près 12 000 primeurs. Donc la moitié exerce en marché ou bien sous halle couverte. Donc pour planter le décor, je vais aller directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. En 2014, ce qui se passait, c'est que les personnes qui exercent toute une vie sur un marché se retrouvent à la fin de leur carrière ou dans un accident dans la vie, se retrouvaient à ne pas pouvoir transmettre leur entreprise à leurs conjointes, à leurs enfants, que sais-je. Donc nous avons travaillé le sujet et en 2014, donc une loi, la loi dite Pinel, donc a vu le jour et a permis cette transmission sur marché. Seulement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la loi, il y a ce qu'on peut appeler une petite coquille parce qu'il est inscrit que ces entreprises doivent être exercées depuis moins de 3 ans. Donc ça a posé des soucis puisque les entreprises, bien souvent, sont sur les marchés depuis beaucoup plus que ça, des dizaines d'années. Et donc ça fait un blocage et on n'a pas pu, bien sûr, se servir de cette loi correctement. Du moins, les municipalités qui sont en charge de la rédaction des règlements de marché n'ont pas pu se servir et utiliser ce dispositif. Alors c'est effectivement la tâche noire, on va dire, sur ce dossier. Est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement à jour ? Alors non, non. Aujourd'hui, on est toujours au même point. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, dans la loi PACTE, nous avons essayé de faire passer un amendement pour modifier cette partie du texte. D'ailleurs, Mme la députée pourra nous en parler puisqu'elle nous a bien soutenus sur le dispositif. Amendement qui a été introduit dans la loi et qui ensuite a été rejeté par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé comme étant un cavalier législatif. Oui, effectivement, Mme la députée, c'est à vous que je me tourne. Alors ils ont considéré que c'était effectivement un cavalier législatif. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Et concrètement, vous, à titre personnel, où est-ce que vous en êtes, finalement, de vos démarches ? Alors un cavalier législatif, c'est à partir du moment où le Conseil constitutionnel considère que l'article ou l'amendement que nous avons essayé de faire passer est trop éloigné du fond du texte lui-même. Et c'est le cas ? Alors, oui et non, parce qu'on était sur une loi PACTE, donc pour les TPE, PME, justement, de nos territoires, donc des mesures en faveur de ces entreprises-là. Donc ça aurait pu paraître logique que nous puissions passer cet amendement. Mais après, sincèrement, le Conseil constitutionnel a toute latitude pour juger ou pas et on ne peut pas revenir sur ce genre de décision. C'est ainsi. Alors des fois, c'est bien. Et j'ai le cas dans le cadre de la loi qui est examinée justement pour les maires actuellement. C'est bien parce qu'on peut s'égarer vraiment complètement. Et le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de dire attention, on a un projet de loi pour ceci. Et là, vous vous éloignez trop. Donc on revient quand même au fond du texte. Mais parfois, quand c'est litigieux, comme dans ce cas-là, c'est un peu regrettable parce que moi, je suis convaincue par ces amendements-là. Quand j'ai reçu Saveur du commerce à l'époque, j'ai pensé tout de suite aux personnes qui étaient chez moi dans ma circonscription sur les marchés. Je ne comprends pas que dans la loi 2014, il ait pu avoir finalement cette coquille. On peut s'interroger parce que c'est vrai que quand on connaît bien les acteurs qui sont sur les marchés, ça fait bien plus de 3 ans pour certains qui sont là sur place. Donc moi, j'ai été tout de suite convaincue par ces amendements qu'on a pu porter. En fait, c'était l'idée de faire retirer aussi, plutôt les amendements qui donnaient l'inverse. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que même en étant convaincue, c'est quel véhicule législatif on peut utiliser pour pouvoir revenir sur le fond, sur ces arguments-là. C'est la question que j'ai posée à Bruno Le Maire, au ministre de l'Économie et des Finances, puisque c'est lui qui portait la loi PACTE. Et on est en train de regarder comment on pourrait revenir sur ces décisions et quels véhicules législatifs on pourrait utiliser. Peut-être la loi que va porter Jacqueline Gourault, qui est sur la décentralisation au niveau des territoires. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est un petit peu la problématique qu'on a. Jean-Jacques Bolzon. Je rappelle, vous êtes adjoint au maire pour la commune de Toulouse. Vous, concrètement, comment est appréhendée cette question sur votre territoire ? Écoutez, je suis en charge aussi de l'alimentation à travers les marchés de gros et je suis pour les circuits courts, tant dans l'alimentation que dans l'administratif. Et je crois qu'on pourrait soulager les parlementaires puisqu'il suffit tout simplement non pas de recréer la Xème loi. La loi Pinel, on n'en met pas en oeuvre. La loi Sapin 2 est très compliquée, a dû être faite par des gens qui ne connaissent pas la réalité terrée. Je crois qu'il faut donner aux élus locaux le pouvoir, entre guillemets, ou laisser libre les élus locaux de gérer leur occupation du domaine public. C'est ce qu'on fait, nous, à la ville de Toulouse. Donc, en lien avec les organisations professionnelles, nous, on n'a pas attendu la loi Pinel pour dire que le commerçant qui quittait pour une raison d'invalidité ou par décès, on a mis dans la réglementation que c'était l'ayant droit, sous réserve de justificatif, bien sûr, qui pouvait reprendre la place. Parce que c'est normal que la personne qui a travaillé 30, 40 ans sur un marché, si ses enfants ou autres veulent continuer l'activité, il n'y a aucun problème. Il suffit que... Vous savez, les élus locaux, on est quand même des humanistes. Donc, on n'est pas là pour faire du business ou gagner de l'argent sur le domaine public. Quand on voit les droits de place que l'on demande, et à juste titre, c'est pas onéreux. Pour un camion pizza, c'est 9,80 euros par mois le mètre carré. Donc, si vous venez à Toulouse, vous paierez moitié prix qu'Anisse. Voilà. Donc, je vous accueille bien volontiers. Donc, je crois que... Est-ce qu'il faut une autre loi ? Est-ce qu'il faut... Moi, ce que j'attends des parlementaires, surtout, c'est de nous simplifier la vie. Il y a beaucoup de lois. Chacun passe, fait sa loi. Pour les commerçants, c'est très compliqué. Pour les élus, c'est très compliqué. Donc, ça ne marche que si la mairie, les professionnels parlent ensemble. Et là, que ce soit les parlementaires ou l'administration, doivent écouter ce que décident les maires et les organisations professionnelles ensemble. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Aucune décision localement ne peut venir de la haute administration, quelle qu'elle soit. C'est inapplicable. Madame la députée. Oui, je voulais rebondir sur ce point-là, parce qu'on est tout à fait d'accord. et c'est ce qu'on fait à chaque réforme. Le premier objectif, c'est de simplifier tout à fait les démarches administratives, de faire aussi le droit à l'erreur. Je crois que c'était un moment important dans notre législation. Après, quand vous avez une loi et des décrets, ils sont aussi censés être respectés, M. l'adjoint au maire. Ce n'est pas vous que je vais dire. Le contraire. Donc, la possibilité de passer outre quand c'est possible, OK, je peux l'entendre. Légalement, légalement. Légalement, on est bien d'accord. Mais le fait de légiférer permet d'inscrire définitivement quelque chose de juste dans la loi. Et c'est une façon aussi de simplifier et surtout de ne pas avoir différentes interprétations. Parce que la plupart du temps, c'est ça. C'est comment on interprète le texte qui arrive sur votre bureau. Et s'il y a la possibilité d'avoir plusieurs interprétations, ça veut dire que la loi a mal été faite. Après, on ne peut pas non plus gérer les marchés de Toulouse comme on gère le marché d'Aspé, de Saint-Gaudens, de Tarbes ou autre. Parce que chaque... Quand on a un marché sur une commune, on a un peu plus de liberté que quand on a, comme sur Toulouse, 48 marchés de plein vent, par exemple. Où là, il faut vraiment une règle. Et c'est le règlement intérieur, le règlement des marchés qui permet qu'on remet à jour régulièrement. Parce que le domaine public évolue. Tout bouge en fonction des lois, des réglementations. Donc, on essaie aussi de bouger. C'est peut-être, au niveau législatif, c'est cette mobilité qu'il faudrait... Cette souplesse qu'il faudrait avoir beaucoup plus rapidement. Parce qu'un commerçant qui tient un commerce sur un marché, lui, il faut une réactivité de la part de l'administration. Aujourd'hui, on connaît l'inertie. Donc, si nous, élus, on ne booste pas un peu, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ça peut devenir compliqué pour le commerçant en bout de course. Et vous parlez à une convaincue. Et je ne vais quand même pas manquer de rappeler que, comme nous sommes au Congrès des maires, en même temps, à l'Assemblée nationale, on examine le projet de loi, donc, justement, pour tous les élus, porté par le ministre Lecornu, qui vise, justement, à simplifier, à vous donner plus de latitude et à revenir un peu sur les héritants de la loi NOTRe. Christelle Tessèdre, vous avez entendu les propos de M. Bozan à votre droite. Déjà, est-ce que vous vous considérez suffisamment soutenu par les maires de manière générale dans votre tâche ? Et quelles sont les suggestions de votre point de vue pour faire améliorer la loi ? Alors, aujourd'hui, je pense que ça doit être difficile pour les maires d'appliquer la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a écrit que la délibération du Conseil municipal, si vous voulez, ça doit être fait par délibération du Conseil municipal, dans la limite de 3 ans. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a quand même une délibération. Donc, aujourd'hui, les maires jouent sur cette partie de phrase en disant que, tant qu'ils n'ont pas fait de délibération, ils peuvent appliquer cette idée de transmission de fonds de commerce. Nous, moi, ce que j'aimerais qui est voulu, après, comme on l'a dit, il faut trouver le véhicule législatif. Mais j'aimerais qu'on retravaille un petit peu cette phrase et que le texte soit modifié et qu'on mette que, pour une durée minimale de 3 ans, que les maires peuvent augmenter par délibération du Conseil municipal. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre, bien sûr, que la durée minimale de 3 ans et non une durée maximale de 3 ans. Monsieur la joie en maire. Juste, je rejoins les propos parce qu'en dessous de 3 ans, nous aurons ce qu'on appelle les effets d'aubaine. C'est-à-dire que j'achète, je revends tout de suite et je profite. Et le législateur doit absolument faire attention à ces effets d'aubaine. C'est vrai. Monsieur la joie en maire. Il y a juste... C'est-à-dire qu'on est tous... Voilà. On sait tous que le domaine public est insensible. Or, on parle tous, de revente. Il n'y a pas de revente. Nous, on ne connaît pas la revente. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui part, une personne qui postule et donc à charge au maire de choisir la bonne personne en lien avec les délégués. Par contre, pour la revente, pour le légaliser, parce que tout le monde le sait, tout le monde ferme les yeux, mais ça se fait. C'est-à-dire que la planche de bois coûte 20 000 euros, ça fait cher la planche de bois. Donc, l'idée, ça serait, pourquoi pas, mais il faut le regarder au niveau législatif, en 95, pour les taxis, c'est pareil, les taxis, c'est une autorisation municipale qu'ils ont. Donc, en 95, la loi Pascua a fait que les taxis qui vendaient, en soumets comme font les commerçants non sédentaires, a légalisé cette vente. Et il y a un registre public dans les mairies qui dit que le taxi X a vendu au taxi Y à tant d'euros. Pourquoi ? Alors, simplement, quand je dis simplement, on est dans un pays tellement compliqué qu'au niveau législatif, il ne faudrait pas un amendement pour dire taxi et commerce non sédentaire. ça légaliserait le fait de pouvoir vendre son matériel, pas la place, mais le matériel. Comme font les taxis, tout simplement, on est à peu près dans le même, je pense, créneau, mais... Dossier à suivre. Si vous le voulez bien, on va passer au domaine public, on va laisser un petit peu la parole à Luc Gaston Garcia. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération des artisans pizza en camion, magasin, PFA, PC, M. Allez, vos rôles et missions... FM, pardon. Vos rôles et missions. Il ne faut pas fâcher un marseillais. On est copains, j'espère. Alors, vos rôles et missions. C'est de défendre la profession sur les aspects moraux de la profession. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Lajouin. La planche de bois à 20 000 euros, non, ce n'est pas le cas. Nous avons des affaires qui, aujourd'hui, doivent répondre à des critères de sécurité sanitaires, civiles, notamment avec les problèmes de gaz que nous avons dans les matériels et tout. Les matériels valent très, très cher de nos jours. Comment investir une entreprise qui sont des petites entreprises, bien entendu, si on ne peut pas pouvoir la revendre à cette entreprise ? Il y a quand même quelque chose, là. Il n'a pas tort. Ça coupe l'investissement, ça coupe l'entreprise. Il n'a pas tort. Aucun entrepreneur ne va investir des sommes. Maintenant, le moindre camion, je parle pour les camions à piste, dans mon cas, vous n'avez rien en dessous de 80, 100 000 euros. Ce n'est pas possible d'investir si on ne peut pas. Oui, naturellement. C'est pour ça, ça revient sur le fait que, quand je disais commerçant non sédentaire, la plage 20 000 euros, c'est pour les étals de fruits et légumes, ce n'est pas pour les camions. Par contre, moi, ce que je préconise, ce que je fais regarder aujourd'hui, moi, j'ai demandé à l'administration, au lieu de signer des arrêtés annuels renouvelables, c'est de dire, voilà, la personne, elle arrive, elle a un food truck et veut une place sur la ville de Toulouse. Il a investi, il nous amène un plan d'investissement ou d'amortissement de 10 ans. Et bien qu'on puisse l'arrêter, moi, j'ai dit, on fera un arrêté de 10 ans pour que le gars, il ait le temps d'amortir son matériel. Ce qui ne résout pas la revente. sédentaire. Pardonnez-moi, mais à l'heure de la simplification, commencer à faire de la paparasserie comme ça, je ne pense pas qu'on simplifie l'épaisseur des papiers. On est en train de multiplier des pétiers. Ce n'est pas de la paparasserie, c'est l'arrêté au lieu de l'avoir tous les ans. D'abord, ça va simplifier l'administration. Au lieu d'avoir un arrêté sur un an pour tel emplacement, l'arrêté, je vous le fais pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je n'ai plus parlé de vous au niveau administratif ni politique. Nous, nous avions dans le temps des arrêtés municipaux qui étaient précaires et révocables. Oui, c'est ça. Mais ils étaient précaires et révocables. Il fallait que les motifs soient réels et démontrables. Bien entendu. Mais ce qui n'empêchait pas qu'on pouvait très bien enlever un emplacement à quelqu'un, même qu'il était là depuis 30 ans, parce qu'on refaisait un point, on refaisait une rue, ça ne posait aucun problème. Ça va être plus compliqué si vous signez pour 10 ans en arrêté et que vous devez après lever l'emplacement. Ça risque de poser un souci. Je ne sais pas. Je réponds à la demande des food trucks qui sont sur Toulouse qui me disaient quand même pour être... Alors, moi, je réponds à la demande des professionnels. D'accord. Simplement. Ils préféraient parce qu'au niveau pour les pré-bancaires, s'ils veulent un pré-bancaire, d'avoir un arrêté sur 10 ans, ça change tout par rapport à un arrêté précaire et révocable. Alors, merci. Et ça, on va le faire pour les loges aussi dans les marchés couverts. Merci pour la transition. On va parler des food trucks. Alors, M. Garcia, le point de votre problème aujourd'hui, c'est finalement l'ordonnance de 2017. Voilà. Ça, c'est le point principal d'aujourd'hui. Au cœur de ce sujet qui vous tracasse, qui autorise finalement les maires à une certaine sélection des candidats. Quelles conséquences, quelle influence aujourd'hui sur votre métier ? Le souci, c'est que nous avons de très petites entreprises. Des entreprises faibles économiquement, il faut dire les choses comme elles le sont. C'est très difficile pour eux de se porter candidat et d'avoir affaire, de ne pas avoir cette sécurité. Et nous le voyons déjà, notamment la municipalité de Nice, qui a commencé à mettre en place les appels d'offres. Et nous avons plusieurs entreprises qui n'ont pas résisté à ça. Et nous avons des gens d'un certain âge qui, au niveau du matériel, on ne peut pas parler de récupérer du matériel puisque c'était un matériel qui avait été à peu près conditionné par rapport à la carrière. Et nous avons des gens qui ont passé les 55 ans qui ne sont pas à la retraite et qui se retrouvent à la rue et dépouillés de leur fonds de commerce. Voilà. Voilà des gens qui travaillaient. Moi, j'ai des exemples. On peut en rediscuter. On peut... J'ai tout ce qu'il faut, bien sûr, à la fédération. Et des gens qui ont 20 ans, 30 ans de travail et qui, du jour au lendemain, à la veille de la retraite, se retrouvent complètement dépouillés. Et sans possibilité de renchérir, de s'aligner, tout simplement, sur un appel d'offres. Et comment rebondir quand on a déjà un certain âge ? Il faut voir les dégâts que ça va faire à cette histoire. Je crois savoir que les modalités d'application, finalement, de cette loi sont un petit peu floues. Comment ça se passe ? C'est tellement flou. Voilà. C'est flou. Donc, ils sont facilement interprétables. Et moi, je pense qu'il serait sain de préciser le champ d'application. Et il me semble qu'on pourrait exclure les tout petits métiers du champ d'application tout simplement parce que, d'abord, c'est une complexité administrative, premièrement. Beaucoup d'entreprises n'y résisteront pas, des petites entreprises. Je ne sais pas si, à la fin, si ce n'est pas l'effet inverse que ce qui avait été décidé au départ qui va s'en passer. Alors, j'aimerais bien interroger, Madame la députée, sur cette lourdeur administrative qui a été soulignée plusieurs fois tout au long de cette table ronde. C'est vrai que les petites structures, c'est une réalité, vont être impactées, finalement, par ces nouvelles lourdures administratives. Votre point de vue personnel ? En France, on a fait un énorme millefeuille. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on a effectivement légiféré, on a fait une nouvelle loi, mais au lieu d'enlever ce qui était précédemment, on a fait juste que rajouter une couche. Et donc, on se retrouve dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculteur, le commerçant ou le salarié avec les impôts, on se retrouve avec un millefeuille qu'on est en train de défaire, réforme par réforme, pour simplifier, on met en place des guichets uniques. Je pense quand même aux artisans, aux commerçants qui voudront demain s'installer ou modifier leur entreprise, il n'y aura plus qu'un guichet pour ceux qui ont créé une entreprise jusqu'à présent. C'était 7 points différents de contrôle qu'il fallait passer. Aujourd'hui, vous aurez un interlocuteur. Bon, donc tout ça, on le sait, c'est dans les tuyaux. Après, pour répondre à la question, les appels d'offres, pourquoi ça a été mis au départ ? C'est pour une certaine équité. Vous êtes d'accord ? C'est pour éviter, bien sûr, tout ce qui est clientélisme, tout ce qui est favoritisme. C'est pour ça qu'on met en place des appels d'offres pour que la concurrence soit réelle. Le souci, et c'est un sujet qu'on est en train de travailler pour plus que le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la même équité quant à la possibilité de répondre à l'appel d'offres. Pourquoi ? Parce que vous avez des entreprises qui sont spécialisées et qui ont une personne dans leur entreprise qui ne font que ça, répondre aux appels d'offres. et un petit commerçant comme on a à côté avec monsieur qui n'a pas du tout la possibilité de remplir un dossier qui est super complexe et qui vous demande à la limite tellement d'informations alors que vous n'êtes même pas sûr d'être retenu qu'il y en a beaucoup même qui y renoncent. Donc l'idée, c'est qu'on voudrait faire ça en deux sens, enfin en deux phases. Une première phase où on ferait juste une réponse à un appel d'offres très, très simplifié. Et à partir du moment où on ferait une première sélection pour la deuxième phase, là, on pourrait rentrer dans le détail. Mais qui permettrait d'éviter... C'est toujours pareil, il faut trouver le véhicule législatif mais en tout cas, il y a une vraie réflexion sur ça. Moi, je vous remercie de vouloir bien travailler sur le sujet mais justement, madame a mis l'accent sur le point pile, c'est que les petites entreprises n'arrivent pas à se mettre au départ de la course, de participer à l'appel d'offres. Moi, je le vois puisque nous avons les premières expériences en retour et nous voyons que nous avons déjà... Il faut savoir que nous, c'est le petit commerce. Le petit commerce. Le commerce, on peut qualifier de insignifiant où il y a le petit artisan avec son épouse ou un seul salarié. C'est des toutes petites structures qui ont déjà du mal à survivre. et déjà, on voit dans cette histoire d'appel d'offres l'envie de plus grosses structures qui ont envie de rafler la mise. Ceux qui vont... Alors, si c'est une volonté nationale, bon, c'est comme ça. Mais il faut prendre conscience qu'on va faire disparaître purement et simplement des toutes, toutes petites entreprises qui avaient l'avantage de vivre par eux-mêmes sans rien demander à personne et sans subvention, sans rien. Jean-Jacques Bolson, d'abord, et après, madame la députée. Et vous l'avez dit, vous l'avez dit, je crois que les parlementaires et la haute administration, avec la loi Sapene 2, ont pensé que les maires faisaient du clientélisme. Or, gérer une commune, gérer le domaine public, on ne peut pas faire du clientélisme et s'émettre un peu les élus locaux en disant ce sont des coquins, ce sont des vilains. Pas du tout. Arrêtons de simplifier et de mettre le doigt sur les élus locaux. On a dit la même chose pour les parlementaires. Donc, je suis très à l'aise avec le sujet. C'est pour ça qu'on a renoncé à la réserve parlementaire. Quand on donne une place sur le domaine public, vous avez un foutreux qui vient, un commerçant qui veut s'installer. Si le gars est professionnel, enfin, le maire ou tout élu qui se respecte va donner une place à quelqu'un qui est professionnel. Il n'y avait pas besoin de ces appels d'offres qui complexifient l'affaire, qui ont des gens... Moi, j'ai l'impression qu'on fait tout pour les grosses structures. Pardonnez-moi. Je suis très défenseur du commercial. Juste, je vous reprends sur un point. Je reprends le cas de la ville de Nice. Le système qu'ils avaient mis en place dans cet appel d'offres, il fallait déjà avoir trois ans d'exploitation. Alors, comme explique, puisque pour participer à l'appel d'offres, il faut avoir trois ans d'exploitation, comment on fait pour démarrer dans la vie ? Non, mais ça, c'est Nice. Parce que chaque commune a fait son... Madame, monsieur, pardonnez-moi. Nous, la loi SAP N2, ce qu'on a appliqué, d'abord, un, il y a le système d'une redevance qui peut favoriser les grands groupes. Donc, moi, le côté redevance, ça rentre à 1% dans le cadre de la réponse parce que sinon, le petit commerçant va se faire grappiller par un grand groupe qui pourrait mettre des structures sur chaque emplacement. Tout à fait. Donc, ça, c'est négatif et il faut garder l'esprit du commerçant indépendant parce que, notamment... Alors, après, ça, c'est chaque maire qui gère sa commune. Pour moi, donner un foot truck, donner un kiosque à quelqu'un, c'est le lancer dans la vie active ou aider la personne qui a échoué dans la vie, qui se retrouve à 50 ans à ne pas pouvoir faire quelque chose. Non, mais a échoué. Quand je dis échoué, pas un commerçant, quelqu'un qui a perdu son travail ou autre... Non, non, pas du tout. Quelqu'un qui a perdu son travail ou autre, on donne à ces gens-là pour... C'est plutôt un lien social pour aider quelqu'un à s'en sortir, à travailler mieux et qui ne peut pas rentrer dans les grosses structures. À condition qu'il soit soutenu administratifement parlant. Bien sûr. Alors, ce seront les mots de la fin. Le mot de la fin pour chacun d'entre vous et ensuite, on clôturera cette première table ronde si vous le voulez bien. Madame la députée. Juste le mot de la fin, mais en répondant quand même à M. l'adjoint parce que je suis convaincue que la majorité, large majorité des élus sont effectivement sincères. Mais malheureusement, nous avons des exemples récents qui prouvent que des fois, il y a des dérapages. Et donc, c'est pour ça que derrière, on doit faire des outils législatifs qui permettent d'éviter la suspicion. Mais après, je suis complètement d'accord avec vous. La majorité des élus et heureusement, sont honnêtes et sincères. Non, mais je rebondis là-dessus juste en deux mots. Mais au lieu de faire une loi pour l'ensemble des élus, sanctionnons fermement inéligible à vie pour ceux qui truandent. Pourquoi pas ? Ne mettons pas le bol sur l'ensemble des élus. Pourquoi pas ? Je suis d'accord que c'est une façon de procéder différente que nous pourrions peut-être envisager. Mais quand même, nous nous sommes mis à la même enseigne au niveau des parlementaires, que ce soit pour les frais de mandat ou que ce soit pour la réserve parlementaire. Donc, on a aussi montré l'exemple. Juste, par rapport aux appels d'offres, sachez quand même que dans la loi qu'on est en train d'examiner en ce moment, nous augmentons largement, alors je ne l'ai plus en tête, mais nous augmentons largement le montant à partir duquel les maires seront obligés de faire des appels d'offres pour permettre justement de faire profiter aux producteurs locaux. Je ne sais plus, je crois que c'est 50 000 aujourd'hui. Non, mais le montant de quoi ? Du chiffre d'affaires minimum ? Le montant du projet. On laisse à l'occasion aux internautes d'aller vérifier. Aujourd'hui, même le triporteur, je suis obligé de faire un appel à candidature pour un triporteur. Pour ce secteur d'activité. Alors parce que là, on vient de... Dans la loi qu'on est en train d'examiner, je sais qu'on est en train de... Non, non, mais déjà, on ne parle pas des mêmes sujets là. Voilà, tout à fait. M. Garcia, le mot de la fin, si vous le voulez bien. Alors moi, le mot de la fin, d'abord, je voudrais m'adresser à M. Bolzan. Bon, mais simplement, j'espère qu'il reviendra un peu sur sa façon de voir la chose quant à tenir compte de l'investissement dans le cas du transfert, le prix de l'investissement du vendeur. Voilà. Et je ne peux que soutenir Mme la députée dans son esprit volontariste de vouloir faire avancer ce dossier afin que les tout petits commerces soient, disons, exemptés de ce genre d'appel d'or. Voilà. M. Bolzan, mot de la fin. Moi, simplement, je voudrais d'abord vous remercier à tous parce que c'est enrichissant et puis dire à Mme la députée qui, effectivement, parle le sujet à coeur de penser à la simplification administrative pour les élus locaux, de demander aux élus locaux leurs avis et comment ils font de faire du benchmark un peu sur chaque ville parce que les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, donc vous avez peut-être des gens qui vous conseillent administrative en parlant qui ne sont pas nécessairement dans le bien. D'accord ? Voilà. Mais il faut demander aux élus locaux et de villes de taille différente parce que à Eose, par exemple, je salue M. Gavas qui est le maire d'Eose, n'a pas sûrement les mêmes problématiques que les grandes villes métropoles pour gérer les marches et l'occupation du domaine public. Donc, à faire quelque chose, d'abord simplifier, rendre le maire, donner beaucoup plus de pouvoir au maire pour la gestion du domaine public, voilà, en lien, bien sûr, avec les organisations professionnelles et les commerçants. C'est en cours, a priori. Mme Thessèdre, le mot de la fin. Et moi, déjà, je voulais vous remercier tous. Merci de tous les échanges qu'on a eus. Et puis, j'espère, Mme la députée, qu'on va trouver le véhicule législatif pour faire évoluer cette loi Pinel de manière à ce que les maires puissent l'utiliser et l'intégrer dans leur règlement de marché. Voilà, merci. Voilà, de meilleures promesses en perspective. Merci en tous les cas pour vos interventions. Merci, bien évidemment, à vous de nous avoir suivis en direct du plateau, l'UDP TV, sur Facebook également. Et je rappelle que nous sommes à la porte de Versailles pour le Salon des maires 2019. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501